Oui, trois coups de cœur récents et moins récents. Je vais commencer par le moins récent, c'est Dolores Cleborn de Stephen King. Stephen King est un auteur que j'adore. Je suis contente qu'aujourd'hui il ne soit plus seulement considéré comme la machine à best-seller qu'il a longtemps été, mais comme un très grand écrivain qu'il est. Et peut-être d'ailleurs pour ceux qui ne le connaissent pas, Dolores Cleborn est un très bon point d'entrée parce que c'est un roman dans lequel il n'y a absolument aucun ingrédient d'épouvante ou d'horreur qu'on peut trouver habituellement chez Stephen King. En tout cas voilà, pas sous la forme habituelle. C'est un livre qu'il a publié dans les années 90 et dont il a dit d'ailleurs que c'était un livre très important pour lui et qui est inspiré en partie de la de la figure de sa mère. Dolores Cleborn c'est l'histoire, c'est la confession d'une femme qui est accusée du meurtre de sa patronne. Elle part dans un long monologue où elle va raconter finalement sa vie et assez bon, il faudra attendre la fin du roman pour savoir si oui ou non elle a tué cette femme, mais on ne tarde pas à apprendre qu'elle a tué son mari en fait 30 ans plus tôt. Et en fait c'est un livre vraiment qui montre tout le talent de Stephen King, toute sa finesse psychologique, la manière dont il s'intéresse finalement à toutes ces violences ordinaires. Et en l'occurrence voilà, en creux c'est un livre finalement sur la violence conjugale, sur ce qui se passe derrière les portes closes. Et donc en fait il nous montre que l'horreur n'a pas besoin au fond de monstres et de clowns maléfiques et que bien souvent voilà l'horreur est domestique qu'elle se cache derrière les portes closes. Je vais vous parler de De mon plein gré de Mathilde Forget que je viens de finir d'ailleurs dans le train en venant. Donc Mathilde Forget j'étais très très curieuse de voir ce qu'elle allait écrire après son premier roman qui s'appelait A la demande d'un tiers, qui est un livre que j'avais énormément aimé. Et De mon plein gré est sorti là début mars et c'est vraiment un texte très fort qui confirme la singularité de cette autrice. Il s'agit d'une certaine manière de l'interrogatoire ou de la déposition d'une jeune femme qui a été violée. On se rend compte au fond que c'est quelque chose d'assez déconstruit, un peu comme un puzzle qu'il faut reconstituer. Elle-même ne sait pas très bien si elle est coupable ou victime comme malheureusement c'est souvent le cas. Et peut-être que justement la manière dont on l'interroge et dont on lui fait répéter sans cesse les mêmes choses la conduit à douter elle-même de ce qu'elle a vécu. Alors bizarrement c'est raconté avec beaucoup de légèreté, une certaine drôlerie. C'est peut-être la patte de Mathilde Forget, c'est de savoir aborder les sujets les plus graves avec une légèreté qui n'appartient qu'à elle. Je n'ai jamais lu ça ailleurs. Ce qui est une forme d'humour on peut dire parce que parfois on sourit. Il y a une sorte d'élégance, comme ça de pudeur dans la manière d'aborder les choses qui me touche beaucoup. Ça ne m'empêche pas du tout d'ailleurs l'émotion, le fait que la gravité du propos au contraire. Et d'ailleurs à mesure qu'on avance dans cette déposition on prend la mesure finalement de ce que cette jeune femme a vécu. Voilà c'est un très beau texte, c'est vraiment très singulier dans l'écriture et j'aime beaucoup beaucoup cette autrice. Nathalie Kuperman, On était des poissons. Alors Nathalie Kuperman c'est à la fois une autrice que j'aime énormément et une amie. Donc voilà j'ai tout lu, je lis tout ce qu'elle écrit. On était des poissons, c'est son dernier roman qui raconte la fugue si je puis dire d'une mère et sa fille une semaine avant la fin des classes, cette mère emmène sa fille dans le sud au Lavandou pour une semaine de vacances. Mais tout de suite la tonalité est un peu étrange puisque la petite devrait être à l'école et qu'on sent qu'il y a quelque chose de très bizarre en fait dans le projet de cette mère. Cette étrangeté ne va faire que se confirmer et d'ailleurs nous inquiéter un petit peu. C'est un texte là aussi tout en nuances, tout en subtilités, qui met en scène une relation à la fois fusionnelle et assez destructrice entre une mère et sa fille. Voilà il y a quelque chose chez Nathalie Kuperman, toujours une espèce de petit grain comme ça de folie qui prend d'ailleurs parfois des allures plus humoristiques, parfois non. Là peut-être que c'est un de ses romans d'ailleurs les plus graves en termes de tonalité, mais la dérision n'est jamais très loin avec elle. C'est une auteure dont j'aime énormément l'écriture et le travail et je vous invite à lire ce très beau texte sur un amour en fait entre une mère et sa fille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !